Avez-vous déjà vu une tulipe s'enfuir en courant face à un ravageur ? Non, et c'est normal car les plantes ne peuvent fuir à l'inverse de nous qui pouvons toujours essayer face à un prédateur. Les plantes ont donc développé énormément de capacités défensives. Certaines défenses sont activées par des hormones végétales nommées jasmonates, de petites molécules, comme celle-là, qui donnent des ordres aux cellules, tels produits des substances antibiotiques, ou qui donnent mauvais goût, afin d'écurer les herbivores. Les jasmonates représentent donc le bouclier de la plante. Produire des défenses coûte cher en énergie aux plantes, et l'énergie mise dans la défense n'est pas disponible pour la croissance. D'ailleurs, chez l'humain, c'est très similaire. Lorsqu'on est enrhumé, on se sent fatigué, car notre énergie est envoyée vers notre système immunitaire. Pour les plantes, il est essentiel d'équilibrer l'apport d'énergie entre la croissance et la défense, afin de ne pas favoriser l'un au détriment de l'autre. Mon travail est de comprendre l'un des mécanismes qui permet de réaliser cet équilibre, appelé l'homéostasie catabolique. Mais qu'est-ce que c'est ? Le catabolisme, c'est la dégradation des jasmonates, stoppant les défenses coûteuses en énergie. L'homéostasie, c'est de dégrader au bon moment. Stopper les défenses trop tôt, la plante ne guérira pas. Le faire trop tard, elle ne poussera plus. Avec mon équipe, j'ai découvert dans les plantes une nouvelle enzyme, une ouvrière de la cellule, qui dégrade le bouclier jasmonate. Ce qui est surprenant, c'est le moment auquel a lieu cette dégradation. On s'attendait à ce que ce soit après l'attaque d'un ravageur, lorsque le bouclier n'est plus nécessaire. Eh bien non, en réalité, le bouclier jasmonate est continuellement produit par les plantes et l'enzyme le dégrade tant qu'il n'y a pas d'attaque. Pour connaître son coût en énergie, j'ai étudié une plante nommée Arabidopsis, pour laquelle on a génétiquement supprimé l'enzyme. Cette plante modifiée conserve donc son bouclier et se fatigue à le porter. Résultat, elle est plus petite et produit moins de graines. Cependant, lorsque je la contamine avec un champignon qui fait pourrir les plantes, elle pourrit moins. Et c'est logique, car sans l'enzyme, son bouclier n'est pas dégradé, elle a juste à le brandir face aux champignons. En revanche, une plante non modifiée qui possède l'enzyme devra d'abord s'équiper d'un nouveau bouclier avant de pouvoir le brandir. Elle mettra donc plus de temps à avoir une défense efficace. Ce résultat est venu conclure mes 4 riches années de thèse. Maintenant que j'ai découvert cela, à quoi ça pourrait nous servir ? Parmi nos cultures telles les tulipes, les blés, le riz, les brocolis, On pourrait chercher des plantes où l'enzyme ne dégrade pas tout, laissant juste un bouclier jasmonate de poche moins épuisant à porter. Cela pourrait créer un effet vaccin, c'est-à-dire la capacité de se défendre plus rapidement, mais sans un impact négatif sur la croissance. Et semer les graines uniquement de ces plantes-là pourrait amener à des cultures naturellement plus résistantes à leurs ravageurs, sans avoir besoin de bricoler le patrimoine génétique des plantes. J'ai choisi le fil de la protection, un peu un style moyenâgeux. Les jasmonates, c'est une hormone de défense qui va aider les plantes à se protéger contre ces agresseurs, tout simplement. Donc j'ai représenté la plante comme un chevalier en armure et son ravageur comme un agresseur avec des épées, un bandana de pirates et tout ça. Et c'est une histoire que j'ai tirée tout du long, comment la plante fait pour repousser ou se protéger contre son agresseur. Énormément de répétitions, donc si possible toujours avec un public qui sont vraiment là pour nous aider, pour nous déstresser aussi. Parce que même quand on s'entraîne, on met toujours par réflexe le chronomètre à côté de nous pour voir si on tient dans les temps. Et au début, c'est quand même extrêmement stressant. Parce qu'on voit le temps qui défile et on se rend compte de ce qu'il nous reste à dire. Donc on a tendance à parler très vite et ça nous aide aussi à voir s'il faut enlever des choses ou pas. Et à la fin, au contraire, d'avoir toujours des retours des gens qui nous encouragent et aussi d'avoir le chronomètre, ça devient un véritable ami. On en a besoin pour savoir où on en est. Parce que je pense que tous les candidats, ça a été pareil. À telle phrase, on savait qu'on devait être dans cette fourchette de 3-4 secondes pour savoir si on était bon ou pas, ou s'il fallait accélérer ou ralentir pour la suite. Donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup de répétitions. Même si c'est que des textes de 3 minutes qu'on fait, parfois on peut rester une heure en répétition à faire plein de fois de suite, à écouter les commentaires des gens pour vraiment essayer d'être carré, de tenir dans la limite des 180 secondes. Pour moi, l'un des points les plus durs, ça a été de le faire écouter à mon chef, parce qu'il est assez pointilleux sur mon travail, sur ce que je produis. Et c'est logique, c'est pour me former. Et c'est vrai que quand je lui ai demandé à lui de venir m'écouter, parce que je ne lui ai demandé aucun conseil, aucun avis avant, il a découvert le texte final à un moment où je ne pouvais plus changer. Donc pour moi, ça a été vraiment l'étape clé. Et c'était vraiment son avis qui me faisait le plus peur, parce que s'il me disait que c'était mauvais, ça aurait cassé toute la confiance que je pouvais avoir en moi. Et au final, il a souri, il a bien aimé ce que j'avais fait, donc ça m'a beaucoup rassuré. J'ai voulu participer au concours pour me faire violence, parce qu'une de mes plus grandes peurs, c'est de parler en public. Et ce sont une amie, une ancienne candidate du concours de l'année dernière, Farah Boueda, qui m'a poussé à m'inscrire, me disant que ce serait une très bonne expérience pour moi. Et c'est vrai, mon objectif, c'était de réussir à le faire devant 500 personnes, sans m'effondrer de stress, comme ça peut m'arriver à des oraux. Et c'était vraiment dans le but de me faire violence, de me prouver que j'en suis capable, et essayer au possible de me sentir plus à l'aise dans la suite de ma carrière pour les futurs oraux que je pourrais avoir à faire. J'ai voulu dire, je suis capable de me sentir plus à l'aise dans la suite de ma carrière. J'ai voulu dire, je suis capable de me sentir plus à l'aise dans la suite de ma carrière. J'ai voulu dire, je suis capable de me sentir plus à l'aise dans la suite de ma carrière.